Voici la chaîne de l'AJT News, dès qu'il vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Ce qui a dit qu'il n'y a pas de problème, n'y a pas de problème. Personne ne peut dire que ce qui a dit qu'une Assemblée nationale a fait évoquer des droits de la République. Il n'y a pas de problème que l'on veut dire que l'on veut dire qu'on ne le ferait pas, parce que l'on ne l'a pas de problème, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, les actifs juridiques, le mandat est un peu plus que le juge de l'AjT News, on ne peut pas le dire qu'on ne l'a pas de problème, C'est ce qui a été fait pour la décision de la Constitution du Sénégal. Mais aujourd'hui, le président de la République est le mandat président de la République. Il y a eu des élections au futur du Sénégal pour les élections au futur du Sénégal. Au second tour, le Sénégal a été fait en 2015 pour la décision de la République en 2015. Ce qui est très important, c'est que le contentien électoral qui a été le plus grand mandat. Ce mandat est d'être plus grand. Il y a eu un mandat qui est de l'eau, il y a eu des élections au futur du Sénégal. Le Sénégal a été fait en 2018. Et ce qui est ce qui a été fait pour la décision de la République et le candidat est fait par la décision. Le Sénégal a été fait pour la décision de la Constitution du Sénégal. qui s'est déroulée, les gens vont se dérouler pour les forces de défense et sécurité qui s'est déroulée de l'Assemblée nationale et qui s'est déroulée. Ils vont leur dire qu'ils voulaient leur mère et leur leur faire. Sauf au Sénégal, ils ont commencé à faire la démocratie et les deux sénégalais ont été amés. Les gens qui sont les Sénégalais ont été touchés par Internet. Les télévisions privées ont été en oncle de l'école. À 6 ans, le téléphone a fait des personnes de la télévision qui a été fait en Sénégal. Sur la télévision, les télévisions sont dans l'église qui ne le trouvent pas. Le x il a fait quelque chose qu'on a fait du travail de la télévision. La démocratie, on avait une seigne que l'on avait un pays de leurs églises, à travers les sénégalais et aux églises. L'église de l'église qu'on avait un pays a n'adapté à Sénégal. Monnet d'abord, il a fait une gestion sobre et vertueuse. Mais ce qui est aujourd'hui, il a fait un futur Sénégal. Il nous a dit qu'il n'y a pas eu de la mauvaise histoire du Sénégal. Les députés, les députés sont un peu plus rapide pour le mettre en place de l'Assemblée nationale. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les pas renoncés, qu'ils ne sont pas les pas renoncés pour les droits. L'impunité nous a dit qu'il n'y a pas de temps. Donc, le témoin, la démocratie avachie. Jamais assurément notre pays n'avait atteint un tel niveau de délabrement. Jamais le débat politique ne s'était également trouvé si cannibalisé et les actes si abjects. Avec ce qui se passe depuis samedi qui constitue une première et qui pourrait ouvrir la porte à toutes les incertitudes, on peut dire que nous sommes tombés bien bas. Personne ne pourra venir nous dire que ce qui a été fait repose sur les lois de la démocratie. Cela procède plutôt de la volonté de gens jamais repus qui veulent continuer à se maintenir au pouvoir par tous les moyens possibles et imaginables. Par des artifices juridiques notamment, on apprend ainsi que le mandat de sept ans que l'on ne pouvait toucher pour le ramener à cinq ans du fait de la Constitution peut désormais être prolongé au-dessus peu. De huit mois seulement et si le 15 décembre il y a un second tour, le chef pourra rester tranquille jusqu'en début 2025 et plus si trouble contentier électoral ou crise institutionnelle. Ainsi donc, il est impossible de diminuer au mandat mais permis de le prolonger de quelques mois. C'est là où réside la belle et flagrante duplicité de celui à qui on pourrait enlever toute confiance car ayant fait pire que la pauvre candidate accusée de parjure. Pour faire passer leur loi scélérate et tuer dans l'œuf toute contestation, ils se sont appuyés sur les forces de défense et de sécurité qui leur servent de bouclier face à un peuple qui les a vomi et qui était prêt à en finir avec eux par la voie des urnes. Dans cette ère de la démocratie avachie que l'on se réveille pour voir l'outil de travail de millions de Sénégalais, Internet restreint et où l'on retire la licence d'une télévision appartenant à un groupe qui emploie 200 personnes, le crime de cette télé diffusait des scènes de manifestation que d'autres chaînes de télévision étrangères retransmettaient en boucle. Notre belle démocratie chahitée sur des plateaux de télévision locales et étrangères, l'homme candide à qui on avait fait confiance et qui nous avait vendu le rêve d'une république réconciliée avec elle-même et à la gestion sobre et vertueuse, nous a véritablement eus. Souhaitons qu'ils ne se retrouvent pas dans les poubelles de l'histoire, voir des députés évacués manu militari afin que d'autres, leurs collègues, puissent faire le sale boulot en toute impunité. Voilà où nous en sommes réduits. Telle est la rubrique de 4 heures bées parues dans le quotidien, le témoin. AGT News Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada